je refais une dernière vidéo du jour à l'endroit où je viens régulièrement vous voyez il y a un hangar photovoltaïque c'est pour l'agriculteur bon c'est tout un montage financier en fait où ils produisent de l'électricité ça leur coûte rien ça leur fait des réductions d'impôts et voilà et là ils ont fait venir des maçons ils essayent de je sais pas ils ont fait un mur puis bon il y a surtout ce j'ai obligé 42 qui me rappelle mon enfance parce que mon père avait même et hier je vous ai fait une vidéo j'ai essayé d'approfondir la question j'ai appelé introduction à politique d'espace temps et j'ai essayé d'aborder la question de l'aspect sacrificiel de notre époque et de l'aspect et du phénomène de bouquin émissaire donc bon ben c'est clair bon moi je le vis personnellement mais après c'est vraiment quelque chose qui est systémique qui est dans le monde d'ailleurs le mot sacrifice vient c'est sacré donc c'est la même étymologie même source après je connais pas concrètement le sens étymologique ça serait intéressant d'aller voir sacre le sacre aussi sacré le sacre un roi va sacré sacré un roi il est sacré sacré empereur je crois on dit sacré toi c'est aussi une expression un peu courante pour pour dire à quelqu'un qu'il a un sacré caractère quoi donc mais un sacrifice c'est aussi voilà je voulais revenir aussi là dessus c'est que c'est pas simplement bon phénomène de bouc émissaire c'est ça sert aussi chez les vaudous ou les guérisseurs qui vont sacrifier un coq une chèvre pour guérir un malade donc il ya toute une symbolique du sacré on pourrait mettre justement peut-être remettre au goût du jour là par exemple il ya quelqu'un je connais qui a racheté le maille à une serre abandonnée comme ça qu'un bout de terrain bon voilà la terre travail la terre cultive la terre on peut dire que la terre la terre elle est sacrée la nature elle est sacrée on sacrifie pour elle l'humain l'humain il s'est sacrifié une très longue partie de son son et enfin dans son évolution enfin quand il est sorti du statut des coeurs chasseurs parce que je l'ai rappelé tout à l'heure si c'est 99% de l'histoire l'humanité l'humain il aurait 8 millions d'années 7 7 millions enfin 7 8 millions et donc 99% du temps il était dans il faisait partie de la part de la nature même et c'est quand il a commencé justement à exploiter les sols à stocker du grain à cultiver la terre à élever du bétail mettre des clôtures c'est là où en fait le sacrifice a commencé en fait en fait tant qu'on était dans la nature d'une nature opulente ou hostile aussi en même temps on était comme les animaux quoi on faisait partie de l'écosystème donc bon ben on s'adaptait il y avait des périodes glaciaires donc il fallait changer, se déplacer, changer de région ou alors on migrait aussi en fonction des époques on s'adaptait au climat, l'environnement, les ressources s'il y avait de l'eau, s'il y avait du gibier bon voilà et c'est vrai qu'à partir du moment où on a voulu dominer, exploiter la nature bon ben c'est là où la nature est devenue sacrée on a commencé à sacrifier et donc en fait moi la question que je me pose j'ai fait une vidéo comme ça mais je ne l'ai pas publié c'était dans mes premières là où je m'entraînais pour revenir sur cet aspect là du feedback, du retour c'est à dire je sais plus trop ce que j'expliquais où il y avait un retour de manivelle où ça nous revenait dessus voilà quoi c'est qu'on avait voulu dominer, dominer, dominer la nature et en retour bon ben problème du climat, surpopulation mondiale, un urbanisme aliénant où on perd la raison, on perd notre humanité donc voilà et en fait j'ai une théorie à vous proposer, je dis souvent ça en physique et tout, j'ai une théorie à vous proposer et donc là c'est une théorie philosophique et c'est de revoir la nature alors ils appellent ça aujourd'hui l'anthropocène, bon l'anthropocène c'est ça, c'est le fait de maîtriser les sols, maîtriser l'environnement, donc ça vaut tant en mètre carré, on va produire tant de pommes, kilos, machin, ça va être exporté dans le monde entier, enfin bon ça n'a aucun sens Morin lui parle de l'anthropolitique, A-N-T-R, donc l'humain, anthropologie et politique, il a créé ce concept là, une politique de l'homme, dans la politique de civilisation qu'il a créée en 97 avec sa mine à lire et c'était, bon ben voilà, c'est l'époque où il s'engageait aussi vis-à-vis de l'ONU et tout ça, donc il y avait un vrai projet humaniste derrière ces travaux Alors, bon ben voilà, moi j'ai pas simplement étudié sa pensée ou sa méthode ou pour son épistémologie, j'ai essayé de comprendre aussi le, bon ben il est poète aussi, mais j'ai essayé de comprendre sa démarche humaniste Donc, en voyant bien qu'il y avait quelque chose qui bloquait quoi, ça passait pas, ça passe pas du tout, du tout et il y avait quelque chose qui passait pas dans les consciences Parce que, parce qu'il fallait justement, parce que son paradigme, bon ben aujourd'hui c'est comme ça, je considère son nouveau paradigme de l'intelligence de la pensée complexe, il est pas complet C'est une pensée complexe d'accord, mais complexe de quoi ? Il fallait aller au bout quoi Et, bon, c'est la matière noire, c'est la structure, c'est l'énergie noire, c'est tout ce qu'on ignore là, l'origine de la masse, tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre sur l'univers, la forme de l'univers, son destin Voilà, c'est là, le problème il est là, vraiment du point de vue très fondamental Donc, cet aspect sacrificiel en fait, il est devenu systémique, il s'est imprégné dans tous nos actes de consommation Et ça, il va falloir donc que je fasse des vidéos pour vous le montrer, pour vous le prouver, tout ça Prouver qu'en fait, le moindre de nos comportements dans une société moderne, en fait c'est une critique de la modernité, hein Qu'il faut remettre au goût du jour, hein, vraiment En reprenant Lyotard, le post-modernisme, tout ça Ce concept de post-modernité qui n'a pas su, voilà, qui n'a pas percé Et en fait, bon, la nature en elle-même, elle est, bon, elle est cruelle Mais elle est gratuite, elle est généreuse Elle offre de l'opulence, par exemple, bon, voilà Si vous voulez vous chauffer du bois, du bois mort, là, c'est pas ce qu'il manque On va avoir la rivière, en plus ici, ils n'entretiennent pas les cours d'eau Bon, mais non, nous, on va aller à Weldom, là, ou à Super U Enfin, acheter du pétrole qui arrive pour mettre dans un poil à pétrole qui a été construit en Chine Ou alors, on va acheter des bûchettes qui sont sous filets, sous plastique Pareil, qu'on traversait le... Ou là, par exemple, là, les poteaux, ils viennent de Pologne, ces poteaux, là, pour... Voilà, donc, on n'a pas... En fait, on n'a pas... On a voulu... On a pris le dessus sur la nature On a voulu la contrôler, la maîtriser, en tirer profit Et je pense que c'est ça l'erreur, en fait C'est peut-être même pas le fait de dominer la nature Parce que ça paraît normal, quoi, un humain, voilà Et puis bon, la nature en elle-même, voilà, il y a des hiérarchies Voilà, un grand arbre, il va être plus, voilà, par rapport aux autres Et ben l'humain, voilà, il a des facultés qui font que, bon, voilà Il domine la nature Mais le grave problème, en fait, c'est d'en tirer profit Parce que... Et d'en faire un marché, quoi Un monde marchand C'est la marchandisation Parce que c'est le problème de l'aliénation Et de la démesure De hubris sur bis C'est-à-dire que Comme l'humain, il a ce côté morin Il appelle ça, il dit, c'est l'homo démence Il y a l'homo faber, l'homo sapiens, mais l'homo démence C'est-à-dire qu'il y a un côté irrationnel chez l'humain Quand il pratique un culte Une religion Ou même quand il se croit très, très rationnel Et puis, bon Hein ? On connaît des grands savants, des grands médecins Qui, bon, voilà, quand tu es des criminels Les tueurs en série, des choses comme ça Ou de... Hein ? Et j'en passe Donc... Donc c'est pas parce que On est capable de raisonner Et de... De calculer, de compter, de lire De rationaliser le monde Qu'on peut s'extraire De notre côté irrationnel La psychologie, franchement Elle nous apprend ça tout le temps Et puis, bon, là où moi j'ai poussé le bouchon J'ai dit, mais ouais, la psychologie sociale C'est même des rapports C'est même notre... C'est les rapports d'espace-temps, quoi C'est l'espace-temps, en fait C'est le fait que tout soit en mouvement tout le temps Qui nous empêche d'être rationnel Parce que, en fait, pour être vraiment... Quand on veut contrôler On maîtrise l'expérience On maîtrise notre environnement Donc là, on est dans la rationalité pure Ok, on sait que chaque chose est à sa place On contrôle l'expérience On contrôle... Tout est bon Et puis, ben, un an Il suffit de laisser 10 minutes Une heure Cinq jours Dix jours Un mois Six mois Et puis, bon, ben Par effet de dérive naturelle Hop Il y a des perversions Qui se mettent en place, quoi Il y a des... Des déviances On appelle ça en psycho Ça dévie Et donc, voilà Et c'est pour ça qu'on est mortel Donc, si on prend conscience De nos déviances Si on arrive à prendre conscience De cet aspect-là Qui par la force des choses, en fait Par la force du temps, en fait Nous amène toujours vers l'inverse De ce qu'on voulait faire au départ Donc, par exemple Bon, ben Un coup, excusez-moi La Ve République Bon, il y avait peut-être des bons sentiments Des bonnes, des bonnes lois Des bonnes lois Ça marchait Ça fonctionnait Des bonnes lois Des bonnes lois À cette époque Bon, après, il faut en mettre dans le contexte Mais... Et puis bon, par dérive C'est-à-dire qu'il y a eu des 30 lois Développement Arrivée de l'informatique Ouah, super Ah yes, c'est bon On va être enfin libérés Du jou Du travail On va être libérés De notre condition Même de mortels Ils sont là Les milliardaires Ouais, Jeff Bezos J'ai vu qu'il a encore investi Dans les start-up Pour devenir un mortel Enfin bon L'humain, l'humain Comme d'hab Et donc, on... On a... En fait, il faut imaginer une ligne droite Qui, dans le temps En fait, elle prend une légère Une toute légère dérive Qui va créer une courbure Et au fur et à mesure du temps En fait, elle va faire demi-tour Mais alors qu'elle a vraiment l'impression D'être en ligne droite tout le temps On peut imaginer ça un peu comme ça Le destin de l'humanité Ou le destin de chacun Le phénomène espace-temps On peut imaginer une impression de ligne droite On va toujours en ligne droite On garde le cap Et puis Par un petit effet Delta, quoi H-bar sur deux Hop, 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 hop Au fur et à mesure du temps Ah ben, on se retrouve dans le sens Dans le sens opposé Un peu comme quand on se perd dans les bois On se dit, on va sortir de la forêt On file tout droit, on file tout droit Puis au bout de trois heures On se retrouve au même endroit Où on était il y a trois heures avant Et là, c'est la panique Et mais merde Pourtant, j'ai marché tout droit Et puis, je me retrouve au même endroit Où je suis parti Donc, voilà Et du coup, ben C'est peut-être ça qu'il faut se dire Il faut se dire, bon ben On est en 2021 On a essayé d'y aller à fond En ligne droite, en ligne droite On avance, on avance, on avance On va dans le XXIème siècle Et bum On se retrouve en 1980 Retour à la caisse départ Vous touchez pas 20 000 euros Et vous allez direct en prison Donc, ça s'adresse aux... Hein ? Donc, non On va pas... C'est bon Moi, simplement Je vais y aller, moi, en prison Comme ça, au moins Ils seront contents Puis tout le monde sera à cause Au moins, voilà On n'entendra plus parler de mes trucs d'espace-temps Et puis, je vais aller crouper en prison Avec Julian Assange Comme ça, on se posera plus la question De savoir si on connaît vraiment La nature de l'information Ou si l'intelligence artificielle existe réellement ou pas Strada, il va arrêter de nous faire chier On va le mettre avec Assange Et puis, terminé, là Les troubles faites, là Il commence un peu à nous Nous, ce qu'on veut C'est des Porsche Cayenne Des fusées spatiales Qui nous emmènent sur Mars Où on ira dans des supermarchés géants Même pas Qui viendront nous livrer Par la Musk Company Et la Bezos Corporation Non mais... Oh ! Donc, non, voilà Bon, pour finir Je pense que si on franchit un progrès Technologie, un saut qualitatif En termes de science Et un progrès humain Par la même occasion Donc, en termes surtout D'éthique De bioéthique Pour affronter vraiment les dangers Les risques De cette technologie qui est dangereuse Bon, on peut sortir de l'industrie Avec une technologie Vraiment hyper performante C'est-à-dire où on comprend vraiment La nature de la matière De l'atome Du temps Et de l'espace Et tout ça Et en fait, imaginons Qu'on fabrique une machine Qui vous fabrique du diamant Des émeraudes À moindre coût Sans coût énergétique Même du pétrole S'il faut Voilà Hop De l'uranium Hop Tu veux de l'uranium ? Tiens, bouge pas T'as une machine Tac Et tiens Deux kilos d'uranium Déjà, voilà les risques D'une part Mais à côté de ça Bon, bah plus besoin Le Niger Voilà Plus besoin d'envoyer Les multinationales Et des gros Plus besoin Bon, ce qui se passe au Burkina En ce moment Dans les îles Oui, en fait C'était ça au début Je voulais parler Le côté C'est-à-dire qu'on s'en prend On sacrifie On s'en prend aux plus faibles Aux animaux On met les lapins dans les cages Là Hop C'est toujours les plus faibles Qui trinquent Alors que si on a une Une technologie Vraiment performante Et qu'on arrive vraiment A mener notre connaissance Vraiment bien Et bien On pourrait peut-être Retrouver justement Un statut Qu'on avait avant 99% de l'histoire de l'humanité L'humain Il faisait pas de mal à la nature Il faisait partie intégrante De la nature 80% 99% de son histoire Donc Est-ce qu'on pourrait pas Retrouver ces 99% Dans le sens On a une technologie Tellement Sophistiquée Qu'on fait pas de mal à la nature Et on fait pas de mal à l'humain Et après C'est l'espace-temps Qui fait le reste Voilà Pour ça Il faut une énergie Gratuite Illimitée Qui pollue pas Rien Qui a pas d'impact Sur l'environnement D'une part Et après Une technologie Que soit capable D'éviter Des guerres De territoire Pour accéder Parce que souvent C'est ça C'est les mines Et ils veulent même Aller conquérir les étoiles C'est-à-dire qu'en même temps Qu'il y a des guerres Dans le monde En Afrique En Asie Pour aller creuser Les sous-sols Pour ramener Des matières premières Il y a aussi des projets Dans l'espace Donc C'est vrai On se dit C'est comme ça C'est le destin De l'humanité Elle doit Elle est conquérante Et ça doit se faire Dans la violence Mais non Peut-être pas Finalement C'est peut-être juste Une transition Où il a fallu En fait Passer d'un état A un autre état Un peu comme un saut quantique Où notre premier état C'était 99% de l'histoire C'est-à-dire On était que leurs chasseurs Il se passe Une transition Comme une transition démographique Un saut quantique Hop Et là On se retrouve dans un état Similaire Pour 99% du temps Qui reste encore Enfin On repart encore Dans un nouveau cycle Et Où là On a Dominer, dominer, dominer la nature On l'a exploité, on l'a exploité Jusqu'au moment où on la comprend On la maîtrise vraiment correctement Et donc On peut retrouver un état De 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 non On nuit pas à la nature Donc Voilà J'ai réussi à soigner mes dents aussi Pas seulement mon crâne Juste avec mon doigt Ma langue Et j'ai reconstitué toute ma bouche Alors je perdais complètement Toute la partie gauche C'était en train de partir Voilà On peut Bon Ce que j'ai découvert aussi Au niveau du crâne C'est-à-dire qu'on peut soigner Bon c'est la médecine traditionnelle chinoise Ils soignent juste avec des aiguilles Pas besoin de chirurgie Ou médecine traditionnelle tout court Chamanique Avec des plantes, des herbes On n'a pas besoin de charcuter le corps Et Voilà C'est pareil peut-être pour un véhicule Voilà On n'a pas besoin forcément De De créer de la misère De l'emploi Du chômage De la pollution Pour avoir un véhicule Pour se déplacer C'est peut-être pas obligatoire Et puis voilà La nourriture c'est sûr Avec la permaculture Non seulement On peut Se nourrir Avec des produits sains Sans détruire les sols Et tout ça Avec la perma Mais en plus Elle répare La permaculture Elle répare les sols Elle remembre Elle redonne du sol Donc pourquoi On n'arriverait peut-être pas A faire ça avec l'industrie Une industrie qui Non seulement ne nuit pas A l'environnement Mais en plus Le répare et le soigne Ah 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 Non mais j'essaye de vendre Mon arithmétique Parce que si Si vraiment d'après mon intuition Elle va faire fonctionner Les ordinateurs quantiques Et pas que Et d'ouvrir toute une voie Et un internet quantique C'est vraiment C'est Je fais Voilà Je blablate Je fais mon boulot de philosophe Je fais ce que je peux Après c'est pas moi Qui vais tout faire C'est clair Voilà Bon 21 minutes 35 J'essaye de trouver Je continue encore un petit peu Jusqu'à 23 minutes En fait c'est Plutôt que rentrer dans Dans la démagogie Ou la tristesse La dépression Ou le sentiment d'impuissance Face à l'injustice Et aux souffrances Que tout le monde peut Vivre ou constater Autour de soi Les injustices Tout ça Ben voilà Ma démarche En fait Elle est d'essayer De nous Tirer vers le haut Aller de l'avant Une logique positive Mais pas managériale Pas le positivisme Plutôt le positivisme d'Auguste Meconte Pas celui de Carrefour Du beau, du bien Du vrai Du juste C'est ça le positivisme Et ça rejoint Le saint-simonisme Enfin son origine C'est le saint-simonisme Et justement C'était la naissance De l'industrie Donc c'est une religion De l'industrie Un petit peu Le saint-simonisme Du bien Du vrai Du juste Et du beau La permaculture Oui Ça non Ça c'est moche C'est mal C'est laid Et c'est injuste Voilà C'est mal